hop oh ça me fait plaisir de vous retrouver ça me fait trop plaisir en vrai je suis trop contente t'es toujours pas revenu je suis sur tel le délai avec le téléphone c'est une dinguerie ça c'est pas très ratus merci Clem Opéra pour le 26ème mois d'abonnement merci beaucoup donc Jody m'invite à aller manger chez elle si je pêche un nashigan à grande bouche donc aujourd'hui c'est notre objectif on va s'occuper des animaux et des plantes miné miné ça on va vendre lui je lui apporte un diamant parce que visiblement les poissons parlent et en plus de ça me demandent des diamants rien que ça ça nous fait vraiment nous sentir comme chez nous comme chez vous quoi j'espère que mes esturgeons vont me donner du caviar en veux tu en voilà trop bien le nouvel écran d'attente je suis sur ps4 ah oui c'est l'écran de l'écran d'été moi aussi je l'aime beaucoup il est très cool hop je vais faire de la gelée avec ce que je viens de récupérer dans l'antre des chauves-souris les poissons vont finir en sushi s'ils demandent trop de diamants je vais m'occuper de mes vaches hop ça c'est qui c'est ? c'est crut curry non mais on avait dit qu'on les appelait crut et grurt grurt voilà je pose mon seau on peut renommer les animaux bien sûr of course donc ouais aujourd'hui on va chercher la chigane et il faut le faire avant 19h donc attention donc pardon du coup désolé je vous lisais pas pourtant je vous les ai posé deux fois la question désolé mais la chigane à grande bouche je le chope dans le lac de la montagne on est d'accord désolé je vous fais répéter ok donc ça je vais vendre ça je vais vendre ça je vais vendre hop ça je trie on est d'accord mais où est ma hache ? est-ce que je l'ai déposé chez Clint ? je me rappelle plus où est ma hache ? là hache d'acier ça c'est pas très ratus merci filoutre pour le 16e mois d'abonnement merci beaucoup alors je vais d'abord chercher du bois dur pour choper un cheval hop je sais que Marnie est fermé aujourd'hui donc on trace on va donner un cadeau à la petite qui fait de la ah bah oui mais non je suis trop tôt elle est pas encore là en train de faire de la corde à sauter on va jamais voir le sorcier d'ailleurs ok mon livre perdu et là on va choper les 100 de bois j'espère que je peux les avoir il habite loin en même temps mais de fou il faut voir ce qui s'est passé avec la tempête du coup note secrète j'ai emprunté un colis à ma mère mais je l'ai perdu quelque part vers les bains publics elle va faire une crise de nerfs si vous apercevez qu'il a disparu oh d'accord on ira le chercher ok parchemin des nains 3 et Gunther peut m'en dire plus à ce sujet ok Robin est fermée lundi aussi ah ouais oh la la c'est une catastrophe bah c'est pas grave ça sera pour demain du coup hey j'ai loupé beaucoup de journées pas du tout c'est la première journée où est ma hache ah là je suis bloquée voilà les femmes du village se réunissent le lundi c'est pour ça ah elles vont faire de l'accrogym là c'est ce jour là bon là on a chopé des trucs c'est cool je vais aller choper la figan parce que c'est avant 19h et qu'en vrai Tam flies à la petite je vais lui donner une prune au sens fruit du terme évidemment non Robin c'est le mardi ah ok donc si je peux aller voir Robin du coup pour mon cheval sport entre filles je bug donc mes lingots de fer et le bois dur et le bois dur j'en ai 97 il m'en faut 100 pour le cheval c'est pas juste là ça c'est pas très ratus merci Warface pour le 51ème mois dis moi qu'il y a au moins une souche de bois dur quelque part non non nulle part en vrai pour la figan t'es pas obligé d'y aller aujourd'hui tu peux y aller le jour que tu veux ah mais les petits bâtards ils disent genre avant 19h non mais je sais pas pourquoi je fais ça parce qu'il y a pas de bois du genre de façon faudrait qu'on étouit un peu cet endroit franchement c'est pas très joli bon dommage pas de bois dur donc du coup je peux pas avoir de cheval à cause juste de deux bois dur manquant top à moins que je peux en avoir ailleurs mais je sais pas demain moi à propos de ma chambre ça c'est pas très ratus merci nanito en bloc pour le 11ème mois d'abonnement ça c'est pas très ratus ah coucou tu aimes la neige moi je suis impatient d'être au printemps je peux lui offrir quoi à lui là que j'ai sur moi pas grand chose ah de la mayo je crois qu'il aime ça voilà c'est quoi la strat pour avoir du bois dur sans avoir besoin de souche apparemment quelqu'un aurait perdu un collier ici mais le cheval comment pourrais-je te récupérer pourquoi ma lampe elle s'étende voilà oula je vais la remettre elle fait grève je la rallume mais qu'est-ce qu'elle a c'est quoi son probe ah ça y est c'est bon bizarre il y aurait un collier près des bains publics ici j'ai pas encore trouvé ce qu'il fallait faire ah l'améliore de la hache ouais faudrait que je l'améliore du coup est-ce que du coup il est dans les vins bah alors Linus même quelqu'un comme moi a besoin de réchauffer à l'intérieur de temps en temps tiens c'est un cadeau formidable je peux pas entrer on m'avait pas dit que si j'insistais je pouvais finir par entrer non je crois pas est-ce qu'il y aura un collier quelque part non ouais 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 je dois vraiment faire tous les bains pour trouver le collier surtout qu'il y a marqué aux alentours des bains donc ça se trouve c'est même pas dedans ça c'est pas très ratus c'est pas là du tout merci Malakiten pour le 33ème mois par contre ça donne envie de se baigner là merci beaucoup Malakiten merci merci ok bon pas de collier en tout cas hop cet endroit c'est un peu peur en vrai objet pour femme des objets pour femme et la tempête aussi faut que je regarde ce qu'elle a fait et la chigane d'ailleurs oui donc d'accord c'est n'importe quel jour pour la chigane tant mieux parce qu'il est 19h10 donc tant mieux allez on va essayer de choper le le poisson je sais pas ce que c'est un objet pour femme ça doit être des tampons des serviettes j'imagine bingo je crois que j'en ai chopé plein des achiganes à grande bouche donc bon ça devrait pas être terrible et il est déjà 20h franchement j'ai rien fait de ma journée là demain faut aller chez Gunther les géodes j'aimerais acheter une new canapèche pour ce genre de truc qui est chiant là attention Sébastien merci ça me plaît beaucoup rien ne me surprend plus rien ne me fait rire je sais je suis dramatique rien ne me surprend plus et rien ne me fait rire ok il y a des verres de terre là j'ai regardé l'heure en panique non vous inquiétez pas il est 17h46 dans la vraie vie c'est quoi ça un poids mort ça regardez ça bouge même pas chevene chevene j'ai pas vu mais ça c'était du Sébastien tout caché c'était complètement Sébastien complètement lui les champignons rouges vous les vendez vous en faites quoi je vais vend des trucs hop ok ah ça se pêche avant 19h bon allez voyons ah mais c'est vrai j'avais oublié que j'avais accès à cet endroit maintenant avec plein de pierres précieuses et tout bon restons ici le temps de miner un petit peu j'avais complètement oublié chevene c'est mon trigger animal crossing oui trop bien animal crossing dommage il ne faut plus le jeu à jour ça dégoûte merci Mitsuka pour le 19e mois d'abonnement merci beaucoup et là il y a quoi c'est quoi il est 23h30 je ne peux pas m'aventurer ici ouais je pars ça a l'air horrible ok en rentrant avec le petit wagonnet retraite je ne sais même pas ce que c'est et oui c'est vrai que j'ai ça maintenant qu'on s'en serve plus souvent ça c'est pas c'est pas très ratus merci M'dal pour le 27e mois d'abonnement merci beaucoup horrible cette grotte mais elle est à faire et pas si longue là c'est un peu chaud au niveau temps ok c'est bien noté on la fera je vais garder tout ça je vais vider mes poches les carottes c'est à planter au printemps ok dans ma serre bière blonde je vais prendre du houblon hop oui il y a un sapin de noël je l'ai mis exprès vu que c'est l'hiver je trouvais que ça rendait bien allez hop dodo et demain est une nouvelle journée ok bon cette fois c'est la bonne je regarde vite fait parce qu'on a bientôt atteint le fond de la mine les esprits sont très heureux aujourd'hui honnêtement je pense que je vais juste foncer à la mine bonjour c'est un bel endroit pour se promener je n'avais pas vu cette vieille ferme depuis si longtemps c'est encore mieux que dans mes souvenirs tiens je t'ai apporté je t'ai apporté un petit qu'elle s'est un peu plus qu'ils ne m'intégrer qu'ils ne sont pas à la mine ils peuvent se mettre aussi à l'extérieur mais en extérieur ils ne peuvent faire pousser que des récoltes de saison et tu ne veux plus ils sont très faciles à fabriquer oh ils me donnent le plan je ferais mieux de partir genre je deviens grinchieux s'il n'a pas ses flocons d'avoil en temps et en heure oh quitte-le mamie Evelyne à 6h du mat elle vient toquer à ma porte la folle mamie Evelyne la ouf donc maintenant je peux en fabriquer plein avec argile, pierre et quartz raffiné je suis vraiment très heureux de que vous soyez devenus membres de notre communauté j'ai joint un chèque de 500 PO d'une fonte des agriculteurs de Sergio pour vous aider à continuer votre bon travail peut-être que vous pourriez acheter plus de graines avec ok merci la nourriture l'eau de mine déliminée eh une pomme il nous en fallait non pour je ne sais plus quoi qui est-ce qui m'a donné la pomme ah il m'en faut 3 pour le paquet fourrage j'en ai qu'une seule ok alors oh putain je ne vous ai pas dit un truc de fou pendant mes vacances à l'île de Ré on m'avait dit que Lionel Jospin habitait à l'île de Ré l'ancien premier ministre et genre je suis allée à un bar et j'ai vu Lionel Jospin avec deux sprites un dans chaque main qui sortait du bar j'ai hurlé j'en pouvais plus j'en pouvais plus un sprites dans chaque main et le lendemain c'était son anniversaire en plus donc franchement on aurait pu aller le voir pour lui souhaiter son anniversaire en avance on aurait été les premiers ça me bute de rire et non il ne m'en a pas apporté un ça fait une photo oui j'ai fait une photo mais honnêtement je ne l'ai pas partagée parce que déjà ça ne se fait pas de prendre en photo les gens à leur insu déjà et pourtant je l'ai fait quand même parce que en fait j'étais avec Classy Comique qui voulait à tout prix avoir une photo avec Lionel Jospin mais il ne voulait pas lui demander une photo donc du coup j'ai pris Classy Comique devant et on voit Lionel Jospin en fond derrière en gros et et moi je n'avais pas particulièrement envie de prendre une photo avec lui mais c'était Mig qui voulait mais je crois qu'il était trop timide c'est pour ça que j'ai pris cette photo là et je n'ai pas partagé la photo de lui que j'ai prise parce que ça ne se fait pas je l'ai prise à son insu ça ne se fait pas du tout Note Lionel la grosse descente je te jure qu'est-ce que je fais là ? On a dit qu'on allait à la mine ça n'a aucun sens il faut que je vide mes affaires d'abord salut Léa ok je pense que le pot on va le mettre dans la serre après dommage vous auriez pu discuter gouvernement de cohabitation avec lui bah il était en train de parler de ça en plus quand je suis passée à côté j'ai fait genre chit parce que du coup j'étais pas toute seule en mode taisez-vous taisez-vous j'écoute et en effet il était clairement en train de parler de ça mais il est pas tout jeune franchement ouais 92 ans non je pense aussi parce que ses potes sur l'île ils doivent le harceler de questions avec ça bon allez à la mine actuellement en train de sortir avec Sam et Alex en même temps as you should ouais je pense que les gens qui fréquentent sur l'île de Ré doivent lui poser craves de questions politiques et tout je sais pas ce que lui il en pense peut-être qu'il est saoulé peut-être que non j'en sais rien mais j'avoue ça va être relou 87 piges Lionel Jospin voilà mais il a pas il a pas plus de 90 ans 105 moi je pensais que ça se finissait à 100 la mine donc je vous avoue que je suis un peu frustrée mais on continue on se laisse pas abattre toucher le fond de la mine franchement je vais rush je pense c'est un plot twist de fou le niveau 101 je te jure j'en pouvais plus je descends je descends je descends pour moi deux sprits à la main sur l'île de Ré il doit juste profiter de sa vie bah tant mieux après il a 87 ans qu'il profite avec son sprits note Lionel Jospin et son sprits son double sprits bah alors j'ai pas pris les bombes d'ailleurs ah oui c'était pas une critique non non t'inquiète j'avais compris que c'était pas une critique Gabi Siga t'as totalement raison je pense que t'as raison il profite de toute façon il est à l'île de Ré c'est une belle retraite je perds des dégâts de manière vraiment idiote il y a pas des trucs à récup dans ça non hop on dessin ok ah oui ça m'a fumé de rire Lionel Jospin avec les deux sprits j'en pouvais plus je suffoquais en fait tellement que je rigolais je sais pas pourquoi ça m'a autant fait rire en fait c'est comme une ouf bah aussi parce que les gens parlaient de Lionel Jospin en mode ouais il est à l'île de Ré et tout et genre là je le croise au bar où je suis alors que de base ce bar on y est allé juste parce que j'ai dit ah j'ai trop envie de boire du Pinot et du coup on est allé là-bas mais en vrai c'était pas forcé qu'on y soit à ce moment-là enfin je crois que ça tout ajouté ça a fait que j'étais toute guette de le voir quoi ça et le fait que j'ai demandé un double Pinot des Charentes parce que j'en avais marre de retourner au bar à chaque fois pour me resservir coucou j'ai un problème sur Disney Dreamlight Valley tu peux m'aider s'il te plaît alors je sais pas quelle est la nature de ton problème et j'ai pas toutes les solutions parce que je ne suis pas de développeuse sur le jeu en revanche ce que tu peux faire c'est écrire au support ou écrire ton problème sur internet si tu trouves une réponse quoi coucou Zek waouh des bottes de l'espace ma mène regarde moi ça elle donne quoi plus 4 défenses plus 4 immunités mais magique les bottes de l'espace ça continue c'est infini on n'en peut plus ça continue c'est infini on n'en peut plus et il y a un squelette là faut que je surveille ma vie vous hurlez dans le chat si je commence à être dans le rouge trop low life coucou tu peux mourir tu peux t'évanouir tu vas mourir et elles sont violettes mes bottes de l'espace mode ok j'ai les bottes les plus chiques de la vallée ah salut omelette mange un truc ce monstre fait mal ouais ram botte de l'espace botte de l'espace comment ça inventaire plein comment ça inventaire plein oui c'est vrai que je n'ai pas fait attention qu'est-ce que je peux faire je peux jeter la sève c'est de la daube bon je descends direct quand est-ce que ça se termine on n'en peut plus oh non la note je mange ça et la note je la lis midi pile dernier jour de la saison vérifier les buissons au-dessus du terrain de jeu ah bah c'est pas ce qu'on m'avait spoilé là avec la pomme ça me fait regretter le spoil parce qu'en vrai c'est une énigme sympa bon après ça m'a mis sur la piste d'autres trucs ah bah des rétros nice ça c'est quoi ah oui topaz ça c'est pas très ratus merci tels désirs pour le 13ème mois il n'y a pas d'escalier ce midi j'ai vu une conférence sur la chaîne de glena à propos d'un mangue qui aborde des sujets féministes leur façon d'en parler m'a donné envie de le lire ah je suis passée très rapidement en effet sur le live de glena tout à l'heure c'était quoi le nom du manga Zemi salut Vistil 36ème mois je vais faire proc l'alerte d'anniversaire mais juste je me bats avec cette chose souris j'arrive 3 ans que je suis une ratus un ratus pardon je suis trop contente d'être encore un ratus aujourd'hui même si je ne suis pas le plus actif sur le live je vous envoie plein de coeur à toute la commune qui est trop bien et merci au live que tu fais ultia ils sont toujours trop bien ok j'ai pas d'inspire je retourne dans l'ombre jouer à FF14 merci beaucoup heavystyle tu joues à FF14 depuis avant que moi j'y joue ou pas question curieuse je suis curieuse de savoir j'avoue que j'aime trop FF14 et j'ai trop aimé tous les live qu'on a fait dessus en fait Square Enix ils sont un peu cons mais genre en gros ils veulent pas me donner de clés sur le jeu si je stream pas sur le jeu sauf que moi j'aimerais bien avancer en off et en plus c'est pas parce que je stream pas sur le jeu que je vous en parle pas je veux dire les séries les films les livres je vous en parle et pourtant je fais pas forcément ça en live quoi donc du coup j'avoue que je suis en mode bah vas-y pour toutes les fois où j'ai parlé de votre jeu et tout vous pouvez quand même me donner une clé à votre abonnement quand même et hop non je viens de me lancer avec des amis d'accord le champi donc ouais j'avoue que je suis un peu en mode bah j'aimerais bien y jouer mais genre bah faut que je paye mon abo mais comme tout le monde quoi parce qu'en fait je suis pas niveau 100 donc en fait je pourrais jouer gratuitement sauf que comme ils m'ont déjà payé l'abo par le passé bah du coup maintenant je peux plus y rejouer gratos je crois tout bad for them bah c'est dommage parce que c'est pas parce que je joue en off à un truc que j'en parle pas quoi et après le problème avec les op sur ff14 même si j'ai beaucoup aimé faire plein d'op avec ff14 etc c'est cool et ça m'a fait découvrir un jeu que je kiffe mais le problème avec les op c'est que souvent ils sont très demandeurs quoi et du coup il faut vraiment que tu fasses comment ça s'appelle hop bim hop et ouais ils sont très demandeurs et souvent ils demandent un milliard de stream sur la même semaine pendant des heures et des heures et des heures j'avoue je comprends et consommer la MMORPG c'est une consommation particulière du jeu vidéo etc etc mais je trouve qu'à chaque fois ça me demande de trop sacrifier ma proc sur le long terme qu'est-ce que ça veut dire très demandeurs bah ça ce que je viens de dire qu'en gros ils sponsorisent pas vraiment un stream par ci un stream par là souvent ils ont des propals un peu intenses à base d'une semaine entière ou des trucs comme ça et du coup c'est c'est sympa mais en vrai ça demande quand même un un sacrifice d'un point de vue programmation de la semaine ça et ça voilà je rêve ou je suis toujours pas tombée sur les escaliers là je pète un plomb oui j'irai gêne j'irai gêne merci donc voilà et en plus ils me payaient mon abo s'ils me payaient mon abo j'en parlerais probablement souvent en live parce que j'aurais continué ça en off parce qu'en fait force est de constater que de jouer un MMORPG jouer un MMORPG en live enfin le MMORPG c'est quand même un gameplay qui est particulier et en live au bout d'un moment t'as une semaine entière de MMORPG il y a des ratus pour qui ça veut dire que je prends une semaine de vacances tu vois parce que pendant une semaine ils viendront pas donc c'est quand même un sacrifice quoi hop je trouve ça dommage des bisous Warfuz oh non il est nuit nuit j'ai toujours pas atteint le fond de la mine j'en ai marre moi j'adore moi j'adore les live FF14 mais moi aussi j'adore mais quand t'as une semaine entière de FF14 franchement j'avoue bah même moi quoi j'ai pas forcément envie la preuve tu vois pour Las Vegas ils nous avaient dit vous pourrez streamer ce que vous voulez et c'est vrai j'ai streamé les Sims bah ouais mais bon en attendant fallait que je justifie un nombre particulier d'heures sur FF14 du coup ça m'a mis dans la merde et j'ai pas pu aller à Zion Park à cause de ça parce que justement bah j'avais pas fini mes heures de FF14 juste parce que j'ai eu le malheur de prévoir un live Sims tu vois ce que je veux dire ? je vois cette note ce que j'aime l'odeur de citrouille sculptée garder une amethyst sous mon oreiller les gâteaux voilà elle a des kilos d'amethyst à garder sous son oreiller coucou la gynécologue courage à toi des bisous les gâteaux au chocolat le goût de l'anguille épicée le réconfort de la tourte au mur de maman j'aime bien manger ça c'est pas très ratus et puis je vous aime les joueurs d'un mémo mais c'est pénible à suivre quand t'es pas dans le del bah ouais de fou et encore que moi je trouve que j'avais une manière de enfin j'ai une manière de jouer FF14 qui est à peu près genre ça se suit quand même il est 1h30 qu'est-ce que je fais là ? c'est mort désolé je parlais en même temps je vais tout perdre voilà dommage trop conne désolé je parlais en même temps j'ai pas fait gaffe bon moi je me suis pas épanouie dans la mine après Las Vegas ça avait un coup donc ça m'étonne moins qu'il y ait une contrepartie exigée mais il y a toujours une contrepartie exigée il y a toujours une contrepartie exigée et puis la contrepartie c'est une dinguerie genre littéralement tous les streamers présents à Las Vegas ont littéralement sacrifié leur programmation de stream pour faire uniquement du FF14 c'est quand même une contrepartie que je trouve plutôt faire de mon point de vue hier soir un membre de l'équipe de Joja vous a trouvé inconsciente une équipe médicale a été envoyée oh là là 1000 PO mais pourquoi quelqu'un de chez Joja m'a trouvé par terre ça va pas demain c'est la fête de l'étoile hivernale aurez-vous un cadeau préparé pour votre ami secret Sébastien c'est vrai qu'il y a un secret de Santa ah bah je vais prendre la larme gelée c'est ce qu'il aime bien il aime bien ça Sébastien je crois je vais aller ouvrir les géodes aujourd'hui c'est urgent toujours pas aller au fond de la mine c'est abusé le dernier live sponso d'Antoine il voulait pas faire les voix pour pas abîmer l'écriture des personnages comment ça ne pas abîmer l'écriture des personnages du coup on devait lire les sous-titres écrits en tout petit impossible de lire sur tel et Antoine lisait vite oula oui c'est une galère j'avoue ah bah parce que comme c'est doublé en anglais par dessus c'est ça en gros c'est doublé en anglais par dessus et il voulait pas doubler en français par dessus ça quoi c'est ça non mais non ah pardon j'ai pas compris du coup non mais personnellement je trouve ça assez envahissant donc ça c'est pas très ratus merci à Droussac pour les un an merci beaucoup on parle de FF14 Léo Final Fantasy XIV ça va les bébés hop il y a des moments pas doublés du tout tu dois lire et il voulait pas faire les voix modifiées à la goxlr ah ok bon il est pas obligé de les faire modifiées il peut les faire comme ça quoi mais oui d'accord non c'est pas toujours doublé je pense qu'il avait peur de déformer les personnages avec des intonations particulières c'est vrai qu'il est très attaché à ce lore ouais je vois alors ce qu'on va faire c'est que je vais aller chercher du bois dur pour le cheval juste avant on arrose dans la serre mais ouais voilà c'est quand tu fais des trucs quand tu joues à quelque chose ou que tu lis quelque chose en off souvent t'en parles en stream donc bon c'est dommage c'est dommage je trouve et c'est vrai que les sponso FF14 et c'est pour ça par exemple que j'étais pas sur la dernière sponso à date FF14 même si on m'a proposé c'est vraiment qu'une fois de plus et encore que je crois que ça s'est pas fait du coup mais c'est vraiment qu'une fois de plus on nous a proposé de tous être dans une maison ensemble pour jouer à FF14 mais en vrai si t'es pas à jour dans le jeu et que t'as pas la prochaine extension à découvrir bah en vrai y'a pas grand chose à faire en groupe j'entends à part bah les enfin les jactas les les tu sais les roulettes les trucs comme ça comme ce qu'on a fait à Las Vegas mais genre au bout d'une semaine on a compris tu vois et c'est cool aussi d'avoir des au début au début au début Square Enix il me faisait des sponso de temps en temps sur FF14 mais maintenant c'est soit tu sacrifies ta prog entière pour soit tu sacrifies ta prog entière pour FF14 pendant une semaine et du coup comme je l'ai dit y'a des ratus bah pour eux c'est comme si je partais en vacances en vrai donc c'est pas rien soit 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 tu tu enfin y'a pas de juste milieu quoi c'est dommage oui elle est belle la serre c'est ça qui est cool elle est très très jolie c'est ça il a dit que Square Enix avait dû bien négocier pour qu'il fasse la MSQ de la nouvelle extension en live ah ouais mais pour pas spoiler l'histoire quoi je sais pas si on te l'a déjà dit mais c'est dommage de ne pas mettre les arroseurs intermédiaires en vrai ils font le taf on a tendance ceux en iridium qui arrivent assez tard bah en fait en gros j'ai un peu la flemme et maintenant j'ai mis ma disposition dans la serre avec les trucs en iridium et j'ai la flemme de tout redéplacer et tout en fonction du schéma mais oui j'avoue t'as raison je devrais j'ai juste un peu la flemme en gros de tout réorganiser et ensuite de réorganiser encore après mais oui oui c'est vrai t'as raison après ça va je trouve qu'on va assez vite avec l'arrosoir amélioré ils sont plus dans une stratégie de gros coups de com plein de streamers en même temps sur plusieurs jours plutôt que sur une com en continu j'ai l'impression ouais mais ça a un peu changé parce que c'était pas trop le cas avant moi je trouve déjà et de toute façon c'est connu que désolé mais c'est connu que les japonais sont comprennent pas trop l'intérêt de certains trucs marketing enfin je sais pas c'est difficile parfois on essaie d'expliquer des trucs mais ils comprennent pas exactement donc comme le fait que genre il nous a emmené à Las Vegas mais qu'au final on a retransmis la conférence depuis la maison au lieu d'être sur place que quand on est allé au fanfest à Las Vegas on avait aucun droit d'accès sur rien donc on faisait des live IRL là-bas mais on pouvait rien faire genre on pouvait rien faire on pouvait rien faire genre on pouvait pas passer devant les gens pour faire les attractions on pouvait pas oh monsieur Lewis qu'est-ce que vous faites là je veux acheter une chèvre oh oui let's go après perso ça me soule juste du jeu après je suis pas la cible ouais ouais je comprends voilà ils ont leur façon de faire et c'est tout ils veulent pas trop négocier quoi alors comment on appelle cette chèvre Prunella oh c'est marrant Prunella Prunella je vais acheter une deuxième je crois Biche Prunella et en vrai gros coup de com tu ouvres Twitch t'as que FF14 ça dégoûte plus que autre chose si tu connais pas et que t'apprécies pas le jeu c'est pour ça que j'essayais de le faire découvrir d'une certaine manière pour que les gens quand même aient un intérêt quoi mais on va l'appeler euh Pénélope ok donc j'ai acheté deux chèvres je suis absolument ravie on va aller ouvrir les géodes avant que ça ferme ma première chèvre je l'appelle toujours Biquette zéro originalité après on adore Biquette quelqu'un peut collecter mille morceaux de pierre en une semaine je lui donnerai une récompense ok 100 morceaux de viande d'insecte ohlala les deux sont chiantes mon doudou quand j'étais petite s'appelait prunel c'est quoi comme doudou donc hop ah faut que si c'est bon j'ai de la place encore troisième ligne d'inventaire gadget c'est c'est de l'or c'est de l'or ça ah oh qu'est-ce que c'est c'est ça ok renonceau Blake trop bien t'avances bien dans ton mémoire trop cool euh est-ce que c'est un cadeau pour moi j'ai l'impression qu'ils aiment pas le ou bon on va donner ça au musée je vais juste prendre le reddit là j'ai posé mon amétiste moi j'ai jamais quoi lui donner au lysandre là c'est quoi ça solok tebara awa nemo gawa eno bel aucune idée des déclinaisons latines sûrement alors je vais reprendre mon petit schéma mais j'ai deux trucs à déposer donc ça qui se dépose là et ça qui se dépose ici donc il n'y a pas de récompense juste savoir ce que c'est ça counter fameux de tir vous avez vu le reportage Netflix le film Netflix sur les frères Colitz de Tokyo Hotel les meilleurs spécimens ressemblent à une rose du désert ah je vois ce que c'est donc du coup il y a plein genre le gadget de nain là je sais pas qui l'offrir qui pourrait mais ça genre toi qu'est-ce que tu veux que j'en fasse grosse conne ça c'est pas très ratus je sais pas je me suis dit qu'elle était aussi un peu nerd et qu'elle allait kiffer quoi merci beaucoup Sylvain pour le 14ème mois d'abonnement ouais non mais je sens que tu vas nous en parler non je l'ai pas vu j'étais en train de me dire de quoi je parlais déjà non je l'ai pas vu je voulais savoir si vous l'aviez vu le film avec sur la vie des frères de Tokyo Hotel là je voudrais un cheval je voudrais un cheval cheval inclus ouais let's go je sais pas où le mettre par contre on bougera peut-être peut-être là cheval inclus oh la chigane pauvre Jodie elle nous attend tous les soirs à 19h pour dîner avec nous et nous on pêche même pas la chigane à grande bouche c'est abusé moi aussi ça me fait rire cheval inclus t'achètes une Nintendo DS t'as pas de chargeur avec t'achètes une étape t'as un cheval avec ah got it donc je vais pouvoir aller à 19h chez Jodie ok choper un trésor avec c'est quoi ? charbon minerai de cuivre c'est quel jour la fête de l'hiver dans ce jeu ? c'était pas aujourd'hui ou c'est demain on est le 24 là c'est quoi ça ? c'est demain ok 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 tiens Maru la mayo il y a un truc à faire ou pas du coup ? désolé Alex oh mon dieu je voulais pas te choquer oh my god je voulais pas te choquer désolé ah oui c'est vrai que j'avais fait un coffre ici de cadeaux le ou c'est qui qui aime ça déjà ? qu'est-ce qui aime le ou parce que j'avais mis de côté ici des cadeaux que les habitants aimaient bien bonjour est-ce que tu regardes la série House of Dragons ? oui c'est pas là oui je regarde mais là j'ai deux épisodes de retard avec celui d'aujourd'hui vu que j'étais en vacances j'étais pas là celui de demain pardon donc j'en aurai deux de retard voilà mais là ce soir je vais peut-être regarder celui de la semaine dernière oh salut ult entre est-ce que je sens du poisson frais ? tiens Nachigan Sam viens ici aide-moi à préparer le dîner oui madame madame alors je vais juste barrer mes quêtes que j'ai faites que j'ai noté acheter chef c'est fait le cheval c'est fait canne à pêche c'est pas fait achigan à grande bouche c'est fait il me reste tempête et fond de la mine waouh c'est un très bel achiganult merci beaucoup d'avoir apporté ça franchement Alex tu vas ult faire les poubelles le sort du réveillon tu pourrais l'inviter à passer le réveillon avec toi c'est l'esprit de noël je te remets grave j'ai repris the boys mais franchement faut s'accrocher du gore et du cul juste pour en mettre encore pire que dans les saisons précédentes alors moi on me l'avait dit pour le coup on m'a dit que the boys c'était gratuit et violent pour R du coup j'avoue je regarderai pas perso il y a combien d'épisodes de sortie pour house of dragon j'attends qu'il en reste que 4 pour prendre l'abonnement et payer qu'un seul mois 3 je dirais 3 ou 4 3 demain 4 je crois ta chicane croustillant était délicieux la panure était à tomber par terre je me sens presque comme un membre de la famille maintenant de la famille ouais oh bah là le membre de la famille mis dehors à la fin du dîner j'ai oublié quoi j'oublie tout le temps qu'il oublie qu'il aime pas la mayonnaise bordel il m'a dit tu me comprends vraiment pas putain j'avais complètement oublié et le ou qu'est-ce qu'il kiffe parce que si j'ai mis du ou là-bas c'est bien que c'était pour quelqu'un donc demain pour Sam faut que j'ai une larpe gelée avec moi ok pourquoi Shane bah parce que on a envie de de tout se les faire tout simplement voilà et Shane bah je sais pas il est tombé grave amoureux de moi d'un ou d'un seul quoi donc Shane est ton petit ami tu n'as pas choisi Harvey alors Harvey m'énerve parce que je le trouve très paternaliste depuis peu perso déjà de un et ensuite donc il me saoule et et ensuite ben genre voilà voilà à chaque fois qu'il y a un dialogue avec Harvey c'est lui qui me dit de faire attention à ma santé franchement ça m'énerve euh et puis ouais sinon non l'idée c'était de tous les taper quoi j'ai vu un lapin des neiges ce matin oh trop bien ah tu es trop jeune pour travailler dans un endroit comme celui-ci coucou Emily Ellie et moi sommes pas faites pour une si grande maison ouais c'est vrai que c'est grand chez elle elle aime toutes les pierres je crois je vais lui offrir une egg marine Cécilice quand je tiens cette pierre dans ma main je peux sentir l'énergie de toutes les sirènes de la mer j'aime trop Emily en fait j'aime trop le délire dans lequel elle est elle est un peu mystique là j'aime bien d'ailleurs j'ai abusé toutes les armes que j'ai alors que je me sers que d'une je pense que je vais vendre ça la lame d'obsidienne regardez toutes les épées que j'ai c'est abusé yo je me suis attachée à Marnie et Jass je m'étonne elle est 20h30 ouais j'aime trop Emily je la trouve trop fun en fait un peu perché là elle est marrante hop bon j'espère que j'ai pas oublié ce que je vais faire je vais vendre les armes qui me servent plus parce que c'est abusé ah bah non je peux pas là ah putain faut que j'aille à la guilde non pour vendre mes armes je crois ouais tu as joué un peu pendant tes vacances en mode sur l'hôtel pas du tout je joue pas sur mon téléphone je joue pas sur mon téléphone mais j'ai fait du canevas et j'ai lu je peux pas faire les graines fruits de cristal et crocus genre si je fais des graines avec ça là ça vaut le coup de les vendre vous m'avez dit je peux en faire qu'un seul paquet top 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 voilà ah mais si j'en ai plein là on va tout mettre ensemble voilà qu'est-ce que tu as lu j'ai commencé oui pardon j'en ai parlé dans le jeu chatting mais j'oublie tout le temps qu'il y a des gens qui arrivent et qui repartent j'ai commencé le tome 2 de plastoc mais j'ai pas du tout continué j'ai pas de racines d'hiver là pour faire des petites graines ah si là let's go trop bien j'ai 70 graines à vendre j'ai lu ouais j'ai commencé à lire le tome 2 de plastoc qui est une histoire dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne en gros ça parle en fait c'est marrant parce que c'est quasiment le même pitch que Nimona sur Netflix pour ceux qui ont la rêve on est dans un monde post-apocalyptique où les insectes ont réussi à dominer le monde et à sacraliser les humains comme des espèces de dieux éteints quoi donc les insectes se sont organisés en termes de hiérarchie avec les insectes dits nuisibles genre les moustiques les je sais pas tu vois les cloportes les pucerons les trucs comme ça en bas de l'échelle de la société et les insectes stylés là genre les papillons les coccinelles et compagnie qui sont en haut des classes sociales parce que respectés quoi et en fait c'est l'heure d'élire un nouveau pape parce que le clergé c'est un peu représenté par les coccinelles et au moment où la papesse elle commence à dire qui va être son successeur et sachant qu'elle voudrait mettre son son espèce d'élève puceron successeur et que personne ne fait ça elle meurt empoisonnée avant même de prononcer le nom de son successeur donc du coup tout le monde pense que c'est le puceron qui a tué la papesse alors qu'en réalité il a rien fait le miskin et du coup il veut s'enfuir en mode mais non j'ai rien fait c'est un quiproquo c'est pour ça que je vous dis que c'est quasiment le même pitch que Nimona et et donc c'est là que commence son aventure où il va il s'enfuit au niveau des 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 sous-espèces là où il y a les moustiques les pucerons les araignées tous les tous les insectes qui sont pas aimés des humains quoi et il part à l'aventure voilà hé leg marine faut que je la dépose au centre qu'est-ce que je vends dans d'Andyeti je vais peut-être vendre la lame d'obsidienne et le sabre en acier pas mal le sabre en acier plus 4 vitesses 28,46 dégâts voilà parce que j'ai vraiment trop d'armes ça m'a saoulé c'est quoi le nom plastoc avec un K à la fin comme plastique salut Zaza ça va ça c'est pas très ratus merci Samkill pour le 26ème mois d'abonnement ouais là je parlais de la bande dessinée plastoc par Nicolas Signardbieux et Maud je sais plus comment elle s'appelle que j'ai reçu pour une émission avec Gléna d'ailleurs Maud ah je sais plus son nom ouais ça va Zaza écoute Petit live chill Stardew Valley hop je vais vendre ça aussi vu qu'on a dépensé l'amélio de la grange le cheval les chèvres franchement les chèvres mot de Michel merci mais attendez mais on est pas du tout allé voir les chèvres aujourd'hui Minette Minette Brunella essaie de dormir on dirait des gros lapins Pénélope oh my god j'ai regardé ta vidéo tu recommandes la prochaine BD Gléna sur la fake news du passion 0 ah ouais c'est trop bien trop bien cette BD Not SoBlake trop trop bien j'ai déjà joué au jeu mais j'ai pas été aussi loin que l'été ouais bah pareil quand je jouais hors live j'arrivais jamais à aller plus loin que l'été moi aussi mais au final j'aime bien niveau 8 cueillette une compétence de hache récolte de baies sauvages totem de téléportation kit de tente hamburger de survie oh c'est sympa hamburger de survie il y a quoi pour faire un hamburger de survie bon là aujourd'hui il faut que je prenne l'alarme gelée pour Sébastien je vais mettre des trucs dans ma cuisine oh la lanterne ça c'est pas très ratus merci Nasha Supernova pour le 7ème mois d'abonnement merci Skyrola pour le 51ème mois d'abonnement niveau 2 merci l'émission Glenna sur la BD et l'écologie avec l'auteur et l'autrice de Plastog voilà il y a Casquet qui vous met le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse qu'est-ce qu'il faut faire hamburger de survie c'est pain carotte des cavernes aubergines et du pain c'est farine de blé mais ouais mais j'ai pas encore ça sinon à quand l'interview de Timothée le boucher lors d'un live BD bah je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit ne t'il a pas mais ça s'est pas présenté je crois qu'il se concentre beaucoup 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 sur la sortie de sa prochaine BD et que du coup il est pas du tout disponible pour des lives Timothée merci Casquet que tu gères non j'ai pas lu un monde sans fin BD qui m'a été recommandé par Little Big Well mais je l'ai pas encore lu en fait actuellement là j'ai une pile j'ai une telle pile à lire que je veux même pas de nouveaux livres genre j'essaye de pas regarder quand je passe dans une librairie et tout pour pas en acheter parce qu'honnêtement c'est indécent la pile de bouquins que j'ai à lire c'est indécent et donc stop genre tant que j'ai pas lu une bonne dizaine de BD sur tout ce que j'ai à lire stop et du coup pour répondre à ta question oui j'ai reçu les nouveautés de Rue de Sèvres et je les ai présentées en live très rapidement la dernière fois si jamais Pénélope est trop jeune pour produire du lait oh la pauvre coucou Léa tu vas devoir investir dans un meuble bibliothèque bah j'ai déjà une bibli qui est une grosse calax en fait donc c'est pas très joli mais plus tard quand si demain je déménage et que j'achète plutôt que je loue je ferai une espèce de mur bibliothèque vous voyez genre mais là faut que j'arrête faut que j'arrête parce que en fait j'ai trop de livres à lire et des bons livres en plus tu vois donc au bout d'un moment genre regardez derrière moi j'ai quasiment rien lu genre là ouais mais là j'en suis à 120 BD en fait à lire genre géante je l'ai pas lu il y a longtemps que je t'aime je l'ai pas lu le port des marins perdu je l'ai pas lu les contrées salées je l'ai pas lu jo la pirate je l'ai lu lettre perdue je l'ai lu Miss Charity je l'ai pas lu la Louvre Borel je l'ai toujours pas lu et l'épicelie je l'ai toujours pas lu franchement au bout d'un moment faut arrêter donc non j'en achète pardon bon bah c'est la fête merci beaucoup Sirius Charlie pour le raid bonsoir on a gagné le vélo qu'est-ce que vous faisiez de beau j'étais en train de montrer vous étiez à vélo j'étais en train de montrer que plus tard si demain j'achète une maison ou un appartement et que je peux faire ce que je veux dans cet appartement que je ferai un mur bibliothèque comme ça ah vous parliez vous parliez pardon de vélo vous étiez pas en live vélo je peux grave les revendre les BD lus non j'ai pas envie j'aime trop les BD que j'ai donc voilà j'aimerais bien en fait j'ai une telle liste de livres à lire que j'aimerais et j'ai une telle bibliothèque maintenant même s'il y a tout qui rentre actuellement que j'aimerais faire vraiment un mur comme ça en fait voilà je voudrais ça en gros tu vois vous voyez vous voyez parce que j'ai trop de livres chez moi pour pour faire un truc simple ça par contre c'est moi j'adore ça je trouve ça magnifique aussi plus grand pourquoi pas donc je termine horizon climatique merci encore pour l'émission avec les auteurs ah tant mieux bah nous on est sur star du valet ah putain j'arrête pas de mettre l'alerte de teuf on est sur star du valet on était en train de s'occuper des animaux et puis après on parlait de lecture de bande dessinée je sais pas si vous lisez ou quoi ce du raid de Charlie mais on parlait de lecture et je disais qu'en ce moment j'achetais pas de nouvelle bande dessinée parce que moi je lis beaucoup de BD et je disais qu'en ce moment j'achetais pas de nouvelle bande dessinée parce que j'ai une pile à lire de plus de 120 BD et que c'est trop et que j'ai des excellentes BD qu'il faut que je lise et que bah au bout d'un moment faut que je faut que j'arrête d'en acheter ou d'en d'en accepter donc du coup du coup voilà t'as vu hein c'est beau hein l'espèce de séparation naturelle de livres là mais bon comme c'est trop beau comme c'est trop beau l'arme gelée c'est pour Sébastien ouais ouais 120 120 BD à lire là en même temps comme je suis l'une des seules personnes sur Twitch qui parle de bande dessinée j'en reçois beaucoup maintenant et aussi en cadeau en vrai on m'offre des BD donc vraiment là je commence à en avoir beaucoup 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 oh regardez comme c'est beau aujourd'hui nous devrions tous être reconnaissants pour la bonne fortune que cette année nous a apporté oubliez vos soucis pendant une journée détendez-vous bienvenue à la fête de l'étoile hivernale oh des cadeaux on est fan de sport bien sûr qu'on lit pas d'accord c'est marrant figurez-vous vous parliez de vélo vous allez vous foutre de ma gueule mais là récemment je suis allée à l'île de Ré et faut savoir un truc c'est que moi j'ai appris à faire du vélo quand j'étais petite quand j'avais genre 6 ans 5 ans et après j'ai fait du vélo jusqu'à mes 8 ans et j'ai déménagé dans le sud dans une zone un peu montagneuse et du coup j'ai plus jamais refait de vélo à part de manière extrêmement sporadique genre pour rentrer de soirée en louant des vélos bleus à Nice sur la promenade des Anglais et c'était vraiment pas très j'étais pas en fait ce que je disais c'est que ce que je disais au live c'est que en gros ça me fait un peu peur je suis pas très stable je panique vite etc etc et donc j'ai refait du vélo pour la première fois à l'île de Ré et j'étais trop contente et du coup j'ai géré comme une chef alors que ça faisait vraiment une dizaine d'années que j'avais pas fait de vélo si ce n'est deux trajets à Nice quoi sur la prom genre montée d'école non rien de tel qu'un repas bien chaud lors d'une fraîche journée d'hiver Zex c'est c'est Sébastien mon secret de Santa ah je lui donne non tiens chaton coeur oh c'est toi l'âme gelée merci il va être jaloux ah c'est moi son secret de Santa hé je suis ton père noël secret cette année c'est un peu kinky cette phrase hé bien ouvre le une émeraude merci mec c'est pas grand chose mais j'espère que ça te plaira c'est pas grand chose bah dans le jeu c'est vrai que c'est pas grand chose genre je vais à la mine j'en trouve plein quoi par contre c'est pas grand chose le mec moffe littéralement une pierre précieuse genre c'est pas grand chose l'île de Ré c'est trop bien pour faire du vélo bah c'était très adapté en effet à ma reprise du vélo mais si c'est bizarre de reprendre après tant d'années bien sûr j'espère qu'il y a un nouvel appareil photo pour moi sous l'arbre d'esprit Hult qu'espère tu trouver un nouvel arrosoir un pichet d'hydromal épicé une paire de bottes à la mode un nouvel arrosoir du travail et pas d'amusement c'est pas très drôle j'avoue t'as raison Emile je suis vraiment boring c'est pas la première période de l'année pour se mettre au régime une fête pour une étoile stupide sottise oh mon dieu tu n'as pas froid comme ça il fait si froid bien le bonjour Gus m'a raconté comment il fabrique ses sucres d'orge artisanales artisanaux bien le bonjour il fait froid n'est-ce pas oui bon on s'en fout de fabriquer des sucres d'orge toutes ces familles heureuses pour moi c'est juste une autre année de solitude oh là là il me fait peur c'est vraiment un incel lui je fais la connaissance des gens qui crois aux esprits à la magie si moi j'y crois j'ai jamais rien vu que la science ne puisse expliquer je crois que j'ai bu un peu trop de lait de poule il faut boire du lait de poule alors qu'est-ce qu'il y a au magasin il y a du pain une plante d'intérieur je l'achète ok le chieur déprimé il n'y a rien d'autre à faire à pardonner le cadeau à Sébastien oh elle nous propose de se joindre à eux pour leur repas Clint a juste l'air seul le pauvre bah en fait les ratus m'ont spoilé un truc qui fait que du coup il m'a saoulé mais bon et je sais pas si t'es encore là il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit à quel point on a le droit de backseat etc vous avez le droit de répondre à mes questions et vous avez le droit de me donner des informations mais vous avez pas le droit de me spoiler des trucs importants du jeu quoi je reviendrai bien avec toi mais je ne pense pas être le bienvenu mais il me fait trop de la peine Linus pourquoi il est pas le bienvenu parce que c'est le SDF vous pensez qu'il pue il va dans les bains pourtant le pauvre moi je l'aime trop j'ai plus rien à faire je peux partir vous en pensez quoi j'ai donné le cadeau à Sébastien j'ai acheté ce que je voulais acheter dans la boutique bon je pense que c'est bon ok qu'est-ce qu'il a fait Clint je veux pas trop le dire parce que c'est un peu un spoil voilà 22h10 j'ai arrosé tout ce qu'il y avait dans la serre c'est bon ouais c'est bon ah non j'avais pas arrosé oui je l'aime trop ma casquette de marin ok très bien hop ça c'est fait ah d'ailleurs on a pas regardé ce que ça avait fait la tempête vous pouvez m'indiquer sans être trop trop précis où est-ce que je peux c'est genre faut pas que je prenne le bus c'est dans près de moi ça c'est pas très ratus merci Viserine pour le deuxième mois t'avais pas ton cadeau à Rik c'est pas très ratus bah c'est l'émeraude je les récup c'est ça non merci Viserine ok les backseaters qui ne sont jamais là quand on a besoin d'eux Audrey Bébou on pense à elle salut Laura je vais installer ma nouvelle plante d'intérieur ça c'est pas très ratus mon ou hop et bam merci Jira pour le quatorzième mois merci beaucoup ok jour 26 hiver année 1 bon on va écouter ce qu'ils disent aller à la radio pour enfin à la télé pour la mine de bonne humeur donc ce que je vous propose c'est qu'on aille direct à la mine comme la dernière fois je peux faire du rago de poisson mais il me faut un albacore je sais que c'est pas la saison désolée de te prévenir dernière minute peux-tu en attraper un pour moi alors albacore je sais que c'est pas la saison automne et hiver bah si c'est bon apparemment apparemment tôt le matin et la nuit l'albacore tôt le matin mais où océan la mine et l'océan c'est vraiment elle est pas timée dans le temps celle-là à part que c'est un poisson d'hiver oh ouais c'est vrai que rassembler mille morceaux de pierre pour Robin on a pas du tout fait ça au final ok oh boîte mystère Robin qui taffe les chèvres elles sont encore trop petites je pense aux jeunes vous avez vu elles donnent du lait alors qu'il n'y a pas de mal c'est fou hein star du valley la vie on a même pas besoin d'enlever le petit le petit des vaches pour avoir du du lait hop la vie qu'on veut le monde dans lequel on veut évoluer on veut évoluer bien sûr ça c'est pas très ratus merci princesse patte d'amande pour le 13ème mois d'abonnement ça c'est pas très ratus merci beaucoup ok super canard les poules bisous à tout le monde voilà oui mais j'ai l'autre jour pour la première fois j'ai eu une naissance dans ma ferme ah ouais mais il y a des mâles alors au final oui moi aussi j'aime bien les sprites des canards ils sont très mignons très mignons on va aller à la mine direct je vais prendre les bombes je pense pour aller plus vite je prends ça je vais vendre ça j'en garde un non il n'y a pas de mâle du coup mais j'imagine que ça se fait juste comme ça let's go trop drôle c'est la magie de Noël le jeu est plutôt sur le concept de la parthénogénèse parfait allez je rush parce que franchement on perd trop de temps avec ces histoires de mines toujours pas atteint le fond de la mine là c'est n'importe quoi cette histoire comme pour les poissons t'en as un seul dans le balsin et un jour tu découvres qu'il s'est cloné franchement les avancées scientifiques dans Stardew Valley on n'est pas prêt pour ça les lignes en ville ils sont au taquet dans l'innovation ok je vais enlever toute cette ligne là note secrète écrit de la main de Léa mon idée d'un dîner parfait mais qu'est-ce que ça fait là salade fromage de chèvre truffe vin en dessert je voudrais un muffin crème de pavot miam est-ce que quelqu'un m'offrait l'une de ces petites douceurs je fonderai littéralement du fromage de chèvre on va pouvoir en faire bientôt pour Léa qui va fondre coucou poppy j'aime pas ces mobs là ceux qui font un cercle de magie autour d'eux et il n'y a rien normalement quand je m'apporte d'un quand je m'approche d'un chariot il y a des trucs dedans c'est quoi ça jade mais c'est la première fois que je chope du jade à la mine non non je n'étais jamais venue pas à cet étage non c'est la première fois on est 118 étage 118 c'est moi quelqu'un qui va dire 218 dans le chat il y a des champis partout je vais pouvoir les vendre ok je vais peut-être aller voir le comte de monte cristo ce soir pas sûr je regarde les séances est-ce que Rivenzy il fait qu'en parler là non non ça va personne a dit 218 la chance je n'ai toujours pas aller le voir mais vous ok mais tu ne voulais pas aller au feu d'artifice ben si je voulais trop y aller avec Florence mais malheureusement elle n'est pas dispo donc je ne sais pas si je fais oh ça y est enfin le fond de la mine clé tête de mort ah c'est pour l'autre grotte je pense let's go yay la clé ouais il est que 13h en plus donc on va même pouvoir partir tiens je vais aller à la carrière pour faire le truc de Robin du coup on n'a pas utilisé les bombes est-ce que ça compte pour sa quête ouais c'est pas très ratus très mille c'est quand même pas rien ah putain j'ai pris des dégâts il faut que je fasse gaffe merci Kikere pour le 30e mois d'abonnement merci beaucoup ok Robin elle a 10 000 je suis à 223 c'est mort c'est dead donc ça c'est good ça c'est good on a atteint le fond de la mine je voulais pas faire ça je voulais faire ville avant que Clint ferme c'est un cadeau d'anniversaire oh putain c'était son anniv c'est un choix intéressant je suis reconnaissant que tu te sois souvenu de moi en tout cas mais je lui ai offert du cuivre c'est un forgeron il est pas content mais quel trou du cul franchement c'est insupportable c'est insupportable parce que j'ai envie de lui donner les boîtes mystères mais j'ai pas de place dans mon inventaire ok ça c'est quoi perle t'es pas content tu bosses chez BK je t'offre un burger tu fais chier oh écoutez arrêtez sinon je donne un champignon vénéneux à cet enfant ce n'est pas très amusant oh vous êtes vraiment chiant je lui ai donné du fromage il a dit merci je vois pas ça tous les jours bon ça va quand même du fromage lui je sais jamais quoi lui donner ma soulax Elliot il aime quoi il aime beignet de crabe grenade omar plume de canard oui non mais et puis quoi encore les calmars les poulpes et ok il aime pas mal de trucs genre les oeufs de la mayo tiens t'as ton coeur tiens je voulais la canne à pêche mais je sais pas à quelle heure ça ferme sûrement à 17h et je vais me faire un bisouze comme d'habitude oh non alors est-ce que j'ai une meilleure canne à pêche à acheter oui ou non fibre de verre moi actuellement j'ai la fibre de verre iridium c'est bon c'était moi une il était en train de se casser j'ai tout ça ici d'ailleurs bon j'ai une super canne à pêche je vais ranger l'autre je vais mettre tous les champis à vendre oups pardon j'avais pas vu que vous étiez là je suis tout le temps en train de les décevoir à chaque fois que je fouille dans les poubelles franchement on en fait on en fait vraiment tout un plat c'est abusé est-ce que demain mes chèvres seront assez grandes pour faire du lait je ne sais pas du lait robin jour comme nuit elle taffe alors je vais mettre tout ça à vendre tout ça à vendre hop je vais poser le reste je peux aller au centre communautaire pour l'aigues marines je crois qu'il y avait lait non il n'y a pas d'autre truc que je devais déposer au centre communautaire c'est mon ancienne canne à pêche et du coup je vais prendre ah peut-être l'un des trucs qu'il y avait près de la plage j'aurais dû prendre ça genre le hameçon et tout la montre spéciale avec le sonar et tout du lait concernant la tempête le bruit ressemblait à quoi ah oui c'est vrai mais en fait je me rappelle plus j'ai juste marqué sur mon carnet océane du coup je ne sais même plus en fait j'ai juste marqué tempête et je crois qu'il y avait un ratus qui avait dit ouais souviens-toi qu'il y a eu la tempête parce que du coup il a dû se passer un truc comme la dernière fois qu'il y avait eu le tremblement de terre et tout là je mais je ne sais pas je ne sais plus enfin c'était ça fait longtemps le dernier lâche tardion pièce encore nécessaire pour ma plus grande invention lingot d'or iridium tout un paquet de batterie diamant fraise ok merci ah bah tiens en parlant de fraise merci under fraise pour les un an d'abonnement tu devrais faire le tour de ta ferme ok merci je vais faire ça corail demain j'avais une moule et je l'ai vendue je crois doré jaune bon je voulais attendre mais j'ai trop envie de pisser donc je reviens c'est parti